Mario Tessier est avec nous ici en studio dans Midi-Barrette et il a accepté à notre demande aujourd'hui de ressortir un personnage des Grandes Gueules. Alors, avis à tous les nostalgiques, attention! Oh, là, là, là! C'est Rémo! C'est la gang de Midi-Barrette! C'est Rémo, le gars de 50 ans, t'as l'âge que j'ai! 57 ans qui sort avec des petites poules de 25 ans. Arrête de la musique, maestro! Ah ben! Je bats, j'ai l'impression de vivre un moment privilégié. Ça parle au poulailler. Une petite poule que j'avais jamais vue avant. C'est quoi, Charles? J'ai des frissons, je suis pas bien. C'est quoi ton nom, toi, ma belle? Caro. OK, mais tu es correct, c'est à la place, je t'appelle bébé. Ah oui, bébé, c'est bon, bébé! Habitue-toi, ma grande. En passant, excusez mes oreilles mauvaises, parce que je suis venu à mi-ata décapotable, même s'il fait moins de trois, le gars. Faut en profiter, comme on dit, on a juste une vie à jouir. Ah! C'est balaisant. Ah, attends, c'est pas fini. En tout cas, Caro, tu parais bien à nastifier, toi. Merci. Non, mais c'est drôle, autant de micros dans ce studio-là, puis la seule place où ma bouche veut parler, c'est dans tes cuisses. Aïe, 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 aïe. J'ai les jambes croisées en ce moment-là, vraiment serrées. Non, 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 elle fait ça traumatiser. Je les connais, ceux-là. Stock up dans le jour, l'infoman de la nuit. Elle est trop faite. Mais elle n'est pas un peu trop jeune pour toi? Non, elle est trop vieille. Mais tu me diras aussi que tu veux qu'on a super tantôt. Moi, tant que c'est au Saint-Tubes, c'est moi qui paye. Non, je sais pas si tu restes égale. 35 ans d'un ventre, j'en ai de coller. Je fais de l'argent comme du cash. Comme ça, t'es une fille du Saguenay, toi. Ben oui. Comme rien, tu dois être... Attends un peu, qu'est-ce qui est écrit? Raymond et David n'avaient besoin de lunettes. T'es une fille du Saguenay, toi. C'est comme rien, tu dois être... Je suis pas capable d'aller. Patrick, lis donc la dernière ligne, je suis pas capable d'aller. Ça, c'est épique, ça. Tu dois t'être déjà fait traverser le parc. Bon, c'est pas moi, c'est Raymond. Bon, as-tu remarqué comment je voulais que ça soit toi qui... Ben oui, c'est ça, mon... Je t'avais envie de me demander... Elle était pas évidente non plus, j'avoue. Non, non, décelle les points, ma belle Caro. Toi qui viens du royaume de la tourtière, tu peux pas être contre l'idée de te faire remplir de viande sauvage. Mais c'est bien dégueulasse. Fais-ce que moi, je me suis pas trimé, il y a de l'air d'une l'autre. Il se pogne l'entrejambe. Non, non, je joue pas à l'indifférente. Avant de partir de chez nous, j'étais tellement sûr que tu me ramènerais dans ton litre, j'ai vendu le mien. Tu sais, quand je faisais ces jokes-là, c'était accepté. À ce temps-là, ça passe pour moi. Non, mais toi, Caro, t'as beau faire de la radio l'après-midi, tant que t'auras pas couché avec moi, tu sauras pas c'est quoi un 60 minutes de hit non-stop. Ah, maman, viens me chercher. Elle commence à succomber tranquillement pas vite. Le charme au père. Dépaisse-toi parce que j'ai une cicatrice d'apprentice qui est à la veille de fente. Bon, anyway, on va vous laisser, là, mais je vais aller croiser d'autres petites poules dans la station. Tantôt, j'ai croisé Marie-Josée Gauvin pis Mariana Madia, là. Hé, c'est pas le choix qui manque, hein. Faut juste que je me décide si j'aime mieux me faire rider toute la nuit ou me faire casser la gueule. OK, bye-bye. Tu parles. Arrête. Arrête. OK, bye-bye. C'est extraordinaire. Je suis parti, là. C'est extraordinaire. Je suis ici. Merci, Mario. C'est extraordinaire. J'ai eu chaud, Tabarnouche. Oh, boy, mais, hein. Écoute, je me rappelais plus de la voix. Tu l'avais? C'était pareil, c'était pareil. C'était pareil. C'était pareil. C'est le même gars. C'est le même gars. Et j'aime ça parce qu'il y a Pierre-Olivier qui dit, Tabarnouche, t'as les mêmes pick-up line que Pat Marcellet. Ah, oui. C'est pour quoi? Parce qu'on a les mêmes. Oui, c'est ça. Ça m'énerve un peu. Carole, les dates de Mario. Oui, Mario. Donc, en spectacle, demain, c'est ta rentrée montréalaise du côté de l'Olympia pour ton show transparent. Demain, 12 novembre, t'as Saint-Eustache. Ensuite, le 14. Tu t'en vas à Saint-Jean-sur-Richelieu le 23 à Laval le 30 novembre. Toutes les dates sont sur mariotessier.ca. Les critiques sont super bonnes à part de ça. Oui, à Québec, ça a super bien été. C'est un beau show. Merci, mon chum. T'es fin, Alex. Je m'encourage depuis le début. T'es bien fin. Je t'ai vu que des numéros, des 10, des 12 minutes, mais j'ai hâte de voir le show complet parce que moi, je me répète, le numéros sur le botox, j'ai texté à ton gérant pour dire que j'ai pleuré de rire. C'est tellement cave, c'est tellement... Il y a une auto-derrision là-dedans qui est le fun à voir. En tout cas, j'ai hâte de voir le show complet. J'espère que tu vas aimer ça puis venez le voir. Ben oui. Puis Raymond, t'attends un corridor. Au revoir.